Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo configuration de PC Gamer pour le mois d'avril 2022. Donc je pense que vous l'avez vu, en ce moment les prix ça ne fait que de baisser, ne me demandez pas dans les commentaires si je pense que ça va encore baisser, j'en sais rien, je sais pas si ça va stagner, si ça va remonter, si ça va continuer de baisser, c'est compliqué à dire. Là ce qu'on peut constater c'est que les prix déjà ça revient vraiment bien, c'est plutôt correct, on commence vraiment à pouvoir se faire des PC très intéressants. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo, parce que pour ce mois-ci j'ai fait 3 PC Gamer, donc un pour 800€, un pour 1000€ et un pour 1500€, qui pour moi sont vraiment les plus intéressants. Bien sûr on peut toujours faire varier un petit peu les configs, mais la base restera un petit peu similaire. Si vous voulez d'autres budgets, n'hésitez pas, je vous mets quelques vidéos que j'ai déjà fait en description, et si vous voulez des PC déjà montés, je vous mets aussi ça en description. Donc au niveau des prérequis pour cette vidéo, c'est très simple, il faut savoir monter son PC, j'ai fait un tuto montage comme je vous l'avais dit le mois dernier, donc là il est sorti, vous avez aussi le lien qui se trouve en description. Et aussi il faut savoir installer Windows 10, encore une fois, lien en description d'une vidéo tutoriel pour pouvoir l'installer facilement. Je sais, ça fait beaucoup de fois description, mais en même temps tout se passe là-bas, que ce soit les configs de PC que je vous mettrai en description, ou alors toutes les ressources supplémentaires qui se retrouveront en description. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, on va directement commencer cette vidéo par la première configuration PC, pour un budget d'environ 800€, ça peut monter jusqu'à environ 850 on va dire. Mais bon, disons 800€ pour cette config PC, vous allez le voir, c'est une config très bien pour du gaming, et vraiment pour du gaming, j'insiste là-dessus, c'est fait pour ça. Donc pour commencer au niveau du processeur, on se retrouve avec un petit i3-10100F, oui on passe sur la 10ème génération, actuellement on est sur la 12ème, mais c'est un processeur très intéressant qui va coûter moins de 90€, donc vraiment pas cher. C'est un 4 coeurs 8 threads, c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est fait pour du gaming cette config PC, c'est pas forcément fait pour du multitâche, forcément avec 4 coeurs 8 threads on est assez limité. Mais pour du gaming, bah ça suffira sur pas mal de petits jeux, enfin ou même des plus gros jeux, en vrai c'est un processeur assez polyvalent. Pour accompagner ce processeur, on va se mettre un petit Ventira dans supplément, je sais pas encore exactement lequel je vais vous mettre, je vais vous mettre quelque chose d'assez sympathique, mais on va rester sur quelque chose de pas cher, environ 30€. Parce que le Ventira d'origine n'est pas dingue, après si vous êtes vraiment, mais vraiment limité en termes de budget, vous laissez le Ventira d'origine et ça vous fait économiser 30€. Niveau de la carte mère, pour aller avec ce processeur, on va partir sur une petite H510M, une carte mère qui sera bien sûr compatible avec le processeur, c'est très loin d'être les meilleures, on est d'accord, c'est une carte mère vraiment pas chère. Et je vous mets la H510 tout simplement parce qu'elle est au même prix que la H410, donc autant prendre celle-ci. Mais voilà, à ce niveau-là on va faire des économies et rester sur quelque chose de pas cher, mais qui ira très bien avec la configuration PC et dans son budget d'ensemble. Ensuite au niveau des barrettes de RAM les amis, cette fois-ci on va partir sur 2x8Go de RAM, 16Go de RAM c'est la base en 2022 encore, il n'y a pas besoin de plus pour du gaming et forcément si on prend moins on sera limité. Donc on prend 16Go de RAM à 3200MHz sans casseuse, c'est les barrettes les plus fréquentes et les moins chères, donc on peut reprendre celle-ci. Ensuite pour ce qui est du stockage pour ce PC Gamer, là comme d'habitude ça ne change jamais, c'est vraiment comme bon vous semble. Soit vous prenez 120Go de SSD, bon 120 ça peut être un petit peu limite mais vraiment c'est le moins cher, comme ça vous installez Windows 10 ou Windows 11 au choix. Après ce que vous pouvez faire dans l'idéal c'est prendre par exemple 240Go de SSD classique, plus vous prenez un Tera de HDD supplémentaire, donc un disque dur, c'est moins rapide mais au moins vous mettez tous les jeux dessus. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est prendre 500Go de SSD NVMe par exemple, c'est aussi possible si vous n'avez pas beaucoup de jeux à installer. Donc voilà je vous mettrai un petit peu toutes ces alternatives si en description au moins vous avez le choix. Bon maintenant pour ce qui est de la carte graphique, point j'ai envie de vous dire le plus important de ce PC, il nous faut quelque chose d'assez récent pour qu'il soit en stock et du coup à prix correct. On va pas partir sur l'occasion, pas du tout, on prend que du neuf pour cette vidéo et on part du coup sur une petite RX 6600, une carte graphique très intéressante à mon goût, pour moi l'une des plus intéressantes actuellement par rapport à son prix. Parce que c'est une carte qu'on va retrouver pour moins de 400€ qui nous permet de jouer à tous les jeux en 1080p 60 images par seconde. Et si on veut plus de performances par exemple 144, bah en fonction des jeux on peut les atteindre. Et dans l'ensemble pour du 1080p vous pouvez jouer à tous les jeux du moment. Après les plus gourmands d'entre eux ça peut être un petit peu plus compliqué mais dans l'ensemble on peut mettre des beaux graphismes et profiter des jeux sans trop de soucis. Donc pour ce qui est des performances je vous mettrai une petite vidéo benchmark en description comme ça vous allez la voir et vous verrez vraiment les performances que vous allez avoir avec ce PC. Mais celle-ci ce qu'il faut retenir c'est que pour du 1080p ce sera vraiment ultra intéressant. Ensuite pour ce qui est du boîtier et de l'alimentation, l'alimentation c'est pas compliqué on se prend une 500W ça suffira amplement. Les modèles S26 Sonic seront très bons je vous mets tout le temps ceux-là en même temps c'est de très bonnes références à très bon prix. Et ensuite pour ce qui est du boîtier vous avez bien sûr le choix vous avez énormément de choix qui s'offrent à vous parce qu'en plus de ça on est sur une carte mère au format micro ATX. Donc les boîtiers vous avez le choix moi je vous mets le Mac Force 100M un petit peu par défaut parce que c'est un très bon boîtier qui coûte pas très cher. Donc tout ça ça nous fait un PC pour environ 800-850€ si on prend le ventirad etc on va plutôt monter vers 850. Et si on prend pas le ventirad on va plus taper vers les 800€. Donc voilà PC assez intéressant pour son prix parce qu'il vaut vraiment pas cher je vous le répète. Et malgré tout ça dans son ensemble il restera vraiment polyvalent pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p en 2022. Après pour ceux qui vont me poser les questions pour du streaming pour faire du montage vidéo en conséquence évitez ce genre de PC pour moi c'est pas suffisant c'est pas assez puissant. Mais pour du gaming aucun souci donc n'hésitez pas si c'est ça qui vous intéresse et que vous avez 800€. Donc voici pour ce qui est du premier PC gamer de cette vidéo les amis maintenant on enchaîne directement avec le second PC donc un PC pour une valeur de 1000€. On va un peu monter en grade mais vous allez le voir ça change vraiment beaucoup le PC. Enfin j'abuse peut-être un petit peu on a que 200€ d'écart entre guillemets du coup forcément le PC va quand même beaucoup ressembler. Néau des processeurs on va rester sur du Intel parce que AMD pour du milieu entrée de gamme franchement faut éviter parce que les prix ne sont pas bons actuellement. Donc on reste sur du Intel et ici on a deux choix qui vont s'offrir à nous donc le premier c'est un i3 12100F la toute dernière génération et le second un i5 10400F ou peut-être un i5 11400F. Donc voilà il n'y a pas beaucoup d'écart entre tous ces processeurs-ci après le i3 coûtera moins cher mais la carte mère coûtera plus cher donc moi je vais préférer rester sur un 10400F ou un 11400F. Les deux resteront compatibles par rapport à la carte mère que je vais vous mettre donc en vrai si vous préférez prendre le 11000 vous pouvez prendre le 11000 mais il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Après ça restera toujours mieux d'avoir le 11000 que le 10000F. Au moins vous avez le choix je vous mets les deux différences en description. Donc pour le processeur en gros sur la config à 800€ on est sur un 4 coeurs 8thread et sur la config à 1000€ on passe sur un 6 coeurs 12thread. Donc forcément on a un processeur plus polyvalent pour du multitâche. Ça restera ici un PC fait pour du gaming après si on veut faire un petit peu plus de multitâche ça sera plus ou moins possible avec ce genre de PC un petit peu plus de montage vidéo par exemple. Même si bien sûr ça restera pas forcément le PC idéal pour ça après c'est des tâches qui seront tout de suite beaucoup plus intéressantes à réaliser. Mais encore une fois pour du streaming etc c'est pas forcément le meilleur PC même si en vrai ça restera possible sur des petits jeux. Donc voici pour ce qui est du processeur on va se mettre un petit venti-rad pour aller avec celui-ci. Par exemple un petit hyper 212 RGB de chez Color Master qui sera joli et beaucoup plus efficace que celui de base. C'est pas le meilleur mais je trouve qu'il a un bon rapport qualité prix donc je vous mets celui-ci. Niveau de la carte mère cette fois-ci on va partir sur une petite B560 ou une B560M ça va dépendre de ce que je trouve au moment de la sortie de la vidéo parce que c'est vrai que ça bouge assez souvent sur le marché. Mais dans tous les cas une B560 dans son ensemble ça ira très bien avec ce genre de processeur on va pas prendre du haut de gamme bien sûr. Mais c'est une carte mère qui ira très bien soit avec le 10400F soit avec le 11400F. Ensuite au niveau des barrettes de RAM les amis on va partir sur 2x8Go de RAM, 6Go, 3200MHz, K16 ça ne change pas on reste là-dessus. Niveau du stockage cette fois-ci je me prends pas la tête je mets plus des SSD et des HDD c'est fini cette époque. On va se mettre uniquement un petit NVMe de 1TB au moins on est très bien. Ça limite les câbles et on sera beaucoup plus tranquille à ce niveau-là ça va coûter un petit peu moins de 100€ pour avoir 1TB. Ensuite au niveau de la carte graphique cette fois-ci les amis on reste sur la même que tout à l'heure donc la petite RX 6600. Donc je vous l'ai dit très bonne carte graphique pour du 1080p ça restera l'entrée de gamme du 1080p. Il y a la 6500XT mais bon on va pas trop les comparer c'est pas vraiment comparable les deux. Mais je vous l'ai dit la 6600 est vraiment complète et super polyvalente. Après vous pouvez changer de carte graphique si ça vous intéresse. Donc pour vous donner une petite idée actuellement la moins chère des 6600 se trouve à 369€ et si on veut passer sur le modèle XT qui aura forcément des performances plus intéressantes on va compter à peu près 430€. Donc voilà ça fait une petite montée du prix on va passer d'un budget de 1000€ à 1100€ mais ça peut être intéressant les performances seront meilleures. Encore une fois je vous mets une petite vidéo comparative des deux cartes graphiques en description si ça vous intéresse. Mais moi je trouve que que ce soit la 6600 ou la 6600XT je trouve que c'est deux cartes graphiques très polyvalentes et bien sûr si on prend la XT ce sera quand même toujours mieux. Et si vous préférez prendre du Nvidia vous pouvez partir sur une petite RTX 3060 donc là elle va plutôt être comparée à la 6600XT en termes de prix du moins. En gros c'est une carte graphique qui va être située entre les deux un petit peu mieux qu'une RX 6600 et un petit peu moins bien qu'une RX 6600XT. Niveau du prix elle est moins intéressante parce qu'elle va coûter 10€ environ plus cher que la 6600XT. Mais si vous préférez prendre du Nvidia par exemple pour avoir un excellent encoder qui est vraiment très bon moi je l'utilise tout le temps tous les jours et je le trouve excellent. Et bien la petite 3060 peut être intéressante pour un PC aux alentours de 1000-1100€. Donc voilà vous avez trois choix en termes de cartes graphiques je pense qu'à ce niveau là vous prenez en fonction de vos préférences. Mais on a quand même des prix beaucoup plus intéressants qu'il y a pas très longtemps et ça vraiment ça fait plaisir. Donc voici les amis pour ce qui est du PC à 1000-1100€ vous avez compris un PC extrêmement intéressant pour du gaming plus intéressant du coup que le PC à 800€ parce qu'on a forcément un meilleur processeur et on peut avoir aussi une meilleure carte graphique si on veut. Mais en vrai très bon PC pour du 1080p si vous prenez la 6600XT on peut aller tâter du 1440p ça sera pas les meilleures performances mais en vrai c'est tout à fait possible. Et en soi même avec une 6600 ou une 3060 on peut tâter de la 1440p c'est tout à fait joué mais forcément on aura moins de performances que si on est en 1080p là c'est pour ça que je vous conseille du 1080p. Ah oui et quand même pour finir au niveau du boîtier de l'alimentation donc l'alimentation reste sur la même rêve que tout à l'heure de chez Seasonic qui sera vraiment très bonne. Et concernant le boîtier vous avez le choix bien sûr mais si vous voulez faire des économies on peut partir sur un petit Macforge 100M ou 100R de chez MSI qui ira vraiment très bien avec ce genre de config PC. Maintenant les amis on va passer sur un PC gamer beaucoup plus onéreux parce que 1500€ c'est 500€ de plus mais un PC gamer qui fera absolument tout tourner qui sera très bon pour du gaming, du streaming ou alors du multitâche comme du montage photo, du montage vidéo etc. Et un PC qui nous permettra de jouer que ce soit en 1080p ou 1440p donc vraiment très polyvalent. Donc au niveau de la base pour ce PC le processeur on va partir sur du AMD avec le petit Ryzen 5 5600X excellent processeur vous allez le voir. Donc c'est un processeur dont je vous ai déjà beaucoup parlé qui est pour moi très intéressant beaucoup plus intéressant actuellement que le Ryzen 5 3600 par rapport à son prix parce qu'au final les deux on peut les retrouver plus ou moins au même prix donc là on va pas se priver on va prendre le 5600X. Donc ici on restera sur un 6 coeurs de thread comme pour les processeurs de tout à l'heure pour la config à 1000€ mais la 5ème génération de chez AMD est vraiment pour moi très intéressante et pour du multitâche par exemple ce sera mieux de prendre ce genre de processeur. Et même pour ce qui est du gaming on aura plus de perp à avoir ce genre de Proco dans le PC. Comme d'habitude je vous le dis tout le temps si vous voulez une alternative d'amélioration pour par exemple faire beaucoup de streaming ou beaucoup de montage vidéo bah vous pouvez prendre son grand frère donc le 5800X. Comme ça on passe sur un 8 coeurs c'est thread et c'est beaucoup plus intéressant un petit peu plus cher forcément mais je vous mets les deux alternatives en description pour ceux que ça intéresse. Ensuite pour aller avec ce processeur on va rester sur un Ventyran mais si vous voulez un watercooling vous aurez aussi un watercooling dans la description. Mais ici on peut encore une fois rester sur le Hyper 212 RGB en vrai c'est juste pour changer de solide origine avoir quelque chose de plus joli ici. Du coup on va mettre celui-ci dans un premier temps après si vous voulez mettre un watercooling vous mettez un watercooling. Si vous voulez laisser le Ventyran d'origine c'est aussi tout à fait possible parce qu'il est aussi très bien. Donc en vrai dans un premier temps vous pouvez ne pas l'acheter tout simplement. Ensuite pour ce qui est de la carte mère on va partir sur une petite B550 on va mettre le modèle Apro de chez MSI. Un modèle extrêmement intéressant par rapport à son prix c'est pour ça que je vous le recommande. Et ça ira bien sûr très bien avec ce processeur normalement c'est pas compatible mais avec la mise à jour du BIOS ça le devient. Et maintenant dans la plupart des cas les stocks sont mis à jour les cartes mères sont plus récentes et forcément vous aurez la mise à jour du BIOS qui va avec. Et si jamais c'est pas le cas je vous mets un tutoriel en description pour le faire c'est pas compliqué à faire ne vous inquiétez pas. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM bah là on va pas changer on va rester sur du 3200MHz 1416 avec un total de 16Go de RAM. Parce que les 3600 sont très compliqués à trouver là on peut se permettre une petite folie et mettre pourquoi pas du RGB. Ensuite pour ce qui est du stockage on va laisser la même base que tout à l'heure 1TB de SSD NVMe. Comme ça c'est plus joli et il n'y a pas de câble dans le PC tout simplement. Mais bien sûr si vous avez besoin de plus de place vous prenez plus de stockage. Ensuite pour ce qui est de la carte graphique les amis ici pour le budget de 1500€ on peut se permettre une petite RTX 3070 ça ça fait plaisir. Si vous avez moins de 1400€ vous mettez la RTX 3060 Ti qui va coûter moins cher et qui sera aussi très intéressante. Mais ici on reste sur la 3070 pour ce budget là donc vraiment une excellente carte graphique. Ça a été pendant un moment ma carte graphique principale dans mon PC j'ai streamé avec avec l'encodeur qui est tout simplement génial. Pour des rendus accélérés sur Premiere Pro aussi c'est très intéressant ou tout simplement pour du gaming 1080p comme 1440p ce sera parfait comme carte graphique. Donc vraiment ça j'insiste là dessus, carte graphique très polyvalente vous ne serez limité sur aucun jeu tout simplement. Même les plus gros jeux ça tournera forcément avec moins de performance mais ça tournera très bien et bien sûr en ultra. Donc un PC qui sera forcément très polyvalent avec le combo processeur carte graphique. Ensuite pour ce qui est du boîtier ici on va avoir le choix bien sûr on peut se prendre un boîtier un petit peu plus onéreux que d'habitude par exemple autour de 100€. Il y a beaucoup de boîtiers qui s'offrent à nous je vous mets quelques images à l'écran vous prenez un petit peu celui qui vous intéresse. Moi je vous en mets un en description qui me plaît personnellement. Et pour finir au niveau de l'alimentation là on va passer un petit peu sur quelque chose de différent on va quitter Seasonic pour Corsair avec une petite RM650X qui ira très bien pour ce genre de PC. Donc voilà il n'y a pas forcément besoin de plus pour ce genre de configuration PC donc là on se fait plaisir 650W en gold plus full modulaire. Donc voici les amis pour ce qui est de la dernière configuration PC vous l'avez compris celle-ci c'est bien sûr la meilleure la plus polyvalente forcément. Mais dans tous les cas je trouve que c'est trois configs PC qui sont vraiment très équilibrés n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quel budget vous avez pour un PC comme ça pour les prochaines configurations PC ou PC Gamer déjà monté je le ferai avec grand plaisir. Donc moi les amis j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu surtout j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner en activant la cloche ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc merci à tous ceux qui feront tout ça moi je vous mets tous les liens en description vous avez compris donc c'était Yada je vous laisse là dessus salut tout le monde.